nous c'est donc deux mois après la relation dans le bancotage et comme vous pouvez l'observer les racines ont bel et bien poussé ok c'est une évidence on a besoin de trop débattre les racines ont tellement poussé qu'elles débordent même ça c'est uniquement pour la première ma cote ok pour ce qui est de la deuxième ma cote on ne sait pas s'il ya les racines à première vue on ne peut pas dit si ça a déjà donné des racines ou pas ok donc là il est en question que je vous montre d'abord premièrement comment vérifier si c'est marco ont sorti des racines ou pas et deuxièmement on va passer au sevrage de cette première ma cote donc là la première ma cote là je peux directement prendre un sécateur et couper sans plus avoir à chercher à vérifier quoi que ce soit car l'évident c'est là c'est clair c'est net il ya des racines mais pour ce qu'il ya de la deuxième ma cote nous devons vérifier alors comment procéder alors la première méthode ici la pouvie ici c'est notre ma cote a pris c'est la palpation ok donc vous allez tâter là vous allez tâter pour essayer de voir si c'est dû si vous ressentez des 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 j'ai dit ça comment des sillons autant pour moi si vous ressentez les sillons passez les sillons sur les racines voit ici en haut c'est pas encore tellement dû ça veut dire que c'est la preuve que les racines ne sont pas encore tellement aussi bien développé que ça c'est il ya des racines mais ça pas encore bien coloniser vous voyez c'est pourquoi quand vous puissiez là le ce sera un mot par endroits lorsque les racines ont coloniser tout ce sera la camphi c'est dû il vous sentez vous ressentez des sillons à l'intérieur par contre ici on ne sent pas trop donc du coup pour avoir le coeur net c'est qu'il faut faire c'est quoi c'est que vous allez détacher par le bas on ne tâche pas en haut détaché par le bas ici ok vous détachez délicatement voilà j'allais en détacher notre marcotte on va détacher délicatement et on va ouvrir légèrement pour guetter ah voilà vous voyez il ya des racines plein de racines vous voyez il ya plein de racines observez moi toutes ces racines voilà donc en gros nos deux marcotte ont sorti les racines en seulement deux mois voilà vous pouvez aller regarder les anciennes vidéos n'est pas pouvoir la date n'est ce pas à laquelle elles ont été publiées n'est ce pas la vidéo la vidéo où je réalisais n'est pas cet exercice sur marcotage vous pouvez aller regarder la date je pense que c'est le 2 juillet un truc comme ça le 2 juillet et aujourd'hui nous sommes le dimanche 10 septembre vous voyez que ça fait à peine deux mois à peine deux mois et on a déjà un résultat magnifique bien puisque c'est confirmé que nous deux marcotte ont des racines nous allons passer au sauvage ok et ceci se fait à l'air d'un sécateur dont je vais prendre mon sécateur et je vais venir tailler au niveau de la base à ce niveau ci voilà notre première marcotte est c'est vrai voilà je vais la déposer à côté et on va faire pareil pour la deuxième marcotte on va tailler là voilà alors là directement vous comprenez avec moi que notre plan est du est moins encombrant ok ouais il est devenu moins encombrant alors que de tailler cette branche si on avait pu tailler cette branche là et j'étais n'est ce pas mais on a préféré les marcotte et il est voilà que après seulement deux mois après seulement deux mois on a déjà deux nouveaux plans qui ressembleront typiquement à celui là si vous vous souvenez bien dans la vidéo précédente je vous avais fait part de ce que ce plan si était en vente aux enchères malheureusement personne n'a pu atteindre le prix donc du coup je vais rester avec mon plan et plus ces deux nouveaux plans si ça m'en fera désormais trois plans de citronniers qui produisent déjà donc du coup je pourrais facilement faire mes tisanes le matin je me lève je coupe un citron je fais ma tisane je bois et je suis en santé alors là nos marcotte ont sorti des racines après deux mois ça ne sera pas toujours le cas ok donc ne pensez pas que puisqu'on a fait on a fait le marcottage de citron après deux mois on obtient des résultats ça veut dire que si je m'avais fait le marcottage par exemple du manguille ou du safoutier après deux mois j'aurais des résultats non pas forcément pas forcément c'est pas forcément ça ok donc j'ai déjà eu à expliquer ça longuement dans les deux vidéos précédentes je n'aimerais pas que cette vidéo s'y soit trop long donc du coup je vais pas revenir dessus ok donc à présent nous allons passer n'est ce pas aux plantings de nos marcottes en temps réel avant de transplanter nos marcottes il faudrait n'est ce pas tailler toutes ces branches là n'est ce pas vous voyez on taille toutes ces branches là cette opération s'appelle l'habillage ok donc on va tailler la taille pour que le plan ne soit pas trop stressé ok pour permettre à ces jeunes racines ici parce que les jeunes racines ne peuvent pas supporter tout ce créage là avec les petits fruits qu'il y a là si vous regardez il y a des petits fruits qui sont en train de se former là donc ces jeunes racines ici ne peuvent pas puiser assez d'éléments nutritifs pour nourrir tout ça donc du coup on va tailler n'est ce pas pour que le plan ne soit pas trop stressé en fait ça c'est ce qu'il faut faire mais moi je vais pas le faire dans la mesure où j'ai besoin de ces tiges et c'est là j'ai besoin de ces tiges là pour pouvoir greffer mes blancs de citronnier ils sont de préparer la campagne agricole de 2024 ok donc moi je vais pas les tailles mais en temps réel il faut le faire il faut le faire passer là c'est un risque que je prends c'est un risque dans la mesure où mon plan peut mourir ok donc du coup si vous réalisez cette opération sur vous prenez la peine prenez la peine de faire cette opération qui s'appelle l'habillage vous taillez vous taillez et puis ça va sortir de nouvelles de nouvelles branches donc nous allons passer dans la transplantation voilà à présent nous allons transplanter notre marcotte ok là c'est un substrat vous connaissez il ya comment je prépare mes substrat sur cette chaîne dont je vais pas revenir là dessus je sais qu'ils ne sont pas décidés les abonnés tant pis pour vous faites un tour sur la chaîne baladez vous fouillez je vais pas revenir ce genre de chose ok donc voilà je vais introduire et puis je vais trembler de terre comme ça alors là c'est juste un peu provisoire n'est ce pas lorsque les racines ont bien colonisé ce tout cela on va remettre dans un grand comme celui du pied mère voilà on tasse un peu légèrement pour que les racines adhérent à la terre voilà je vais ajouter encore un peu de terre voilà tout ces petits fruits cela vont tomber avec ces fleurs que vous voyez là tout cela ça va tout tomber parce que comme j'expliquais tout à l'heure les racines ne sont pas suffisamment puissantes n'est-ce pas pour les nourrir pour l'instant les racines ne sont pas suffisamment puissantes donc voilà notre premier plan qui a été transplanté on va faire pareil pour le deuxième voilà c'est officiel nous avons désormais trois plans de citronniers en production ceux qui sont convaincus de pouvoir atteindre le prix prière de nous contacter au numéro qui s'affiche juste là et vous pourrez donc entrer en possession n'est-ce pas d'un dessin magnifique blanc à défaut passez votre route j'espère donc que cette petite vidéo vous a éduqué j'espère que désormais vous serez à mesure d'obtenir aussi de pareils résultats chez vous sur ce je vous dis à très bientôt ciao la famille